C'est la famille Agopian, c'est Garen Agopian et Lyra. J'ai habité chez eux à Stepanakert, en Alsach, au Karabakh, pendant des années de 91 à 94. Ils ont tout perdu, tout, la maison de leurs ancêtres, la maison où ils habitaient. C'est le fils du docteur Agopian, il s'appelle Garen Agopian, c'est mon ami, c'est mon frère, ça c'est Lyra, sa femme. Et le bébé que je n'ai pas connu, Kanidari Ansar, Yeresundari, 30 ans, des retrouvailles immenses. Ils sont démunis de tout, ils n'ont rien, je leur ai amené à manger, c'est tout ce que j'ai pu faire pour aujourd'hui. Je compte sur vous, je compte vraiment sur vous pour les aider aussi, eux, et les 100 000, 100 000 réfugiés arméniens de l'Altar qui sont en Arménie. Vous pouvez me joindre si vous voulez les aider et d'étendre d'autres, par WhatsApp, signal ou télégramme au plus 33 6 52 54 012. Mais ce gars m'a donné les clés de chez lui. Par ma ligne de Véleren, Jamanak, Asseleil, Estan, Kodana, il m'a dit cette maison, c'est la tienne dans laquelle j'ai vécu et il l'a perdue. Je fais appel aussi à toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs nationalités, leurs couleurs de peau et leurs religions, mais aussi au CCAF, au Fonds Arménien, à M. Nicolas Aznavour de la Fondation Aznavour à la Croix Bleue, à SOS Chrétien d'Orient, même à Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a décrété que l'Altar était citoyen d'honneur. Ça c'est un citoyen d'honneur. C'est mon frère, c'est mon ami. Et ça c'est ma soeur, citoyen d'honneur. À tout le monde, aidez l'Arménie. N'oubliez pas les 100 000 réfugiés arméniens d'Altar, du Karabar, qui sont démunis de tout et qui sont dans la misère la plus absolue. Aznavour disait, il me semble que la misère est plus pénible au soleil, mais l'hiver arrive et ils ont faim et ils ont froid. Et le gouvernement arménien est aux abonnés absents. Je vous remercie. Je vous remercie.